Rebecca Berthier, bonjour. Bonjour. Tu es danseuse, tu es même professeur de danse. Ta spécialité, c'est la danse moderne et la samba brésilienne, la samba comme au carnaval. Dans les épisodes précédents, tu enseignais à Saint-Esteve. Maintenant, tu es parti plus loin. C'est à trois jours de cheval après, ça s'appelle Bachas, dont le maire s'appelle Jifoxone. Et tu fais toujours de la samba brésilienne et de la danse moderne, mais tu vas nous raconter tout ça. Alors, comment ça se passe à Bachas ? Ça se passe très bien, ça va faire plus d'un an que j'enseigne la danse brésilienne là-bas. J'ai ouvert un cours débutant et un cours intermédiaire, parce que les élèves de Saint-Esteve, qui m'ont suivi, ont évolué. Voilà. Il s'est passé plein de choses l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de présentations. J'ai initié mes élèves aux danses brésiliennes avec les batugades, avec des musiciens. On a fait un carnaval de brésilienne. Ça leur a permis de leur remettre l'énergie, vraiment la joie et le partage des îles. Alors, la samba, c'est quoi ? Parce que bon, je connais le samba, c'est sympa, mais on ne connaît pas les pas, comme disait Gotenner. Mais la samba, c'est brésilien, ça on s'en doute. Comment ça se danse ? Pourquoi ça se danse ? Alors, la samba, en fait, c'est une danse vraiment typique du Brésil, que l'on retrouve dans le carnaval. Donc, moi, je suis vraiment axée à dessus. Donc, c'est... On retrouve le pas le plus courant, le pas de samba nopé, donc c'est un pas avec un jeu de jambes très rapide. Voilà. Le bassin, il faut qu'il soit très dynamique, en même temps, toujours très gracieux et de l'amour. Donc... Alors, c'est ces danses qu'on retrouve au Brésil avec ces femmes et ces hommes, plein de plumes, si on peut dire. Voilà. Voilà. Donc, c'est vraiment la danse brésilienne typique ? Alors, il y en a plusieurs, mais moi, je pratique ça. Après, il y a la samba reggae, il y a le furo, il y a l'aché. Voilà, mais moi, je suis... Il y a la bossa ? Oui, oui. Et moi, je suis plus spécialisée dans la danse de carnaval, donc avec des chorégraphies dans ce carnaval moderne. D'accord. Donc là, on ne vous voit pas, mais vous vous emplumez de temps en temps. C'est ça. Et les élèves aussi, maintenant, qui ont pris vous à ça. Donc, elles ont même investi dans des costumes, afin de faire des représentations. Alors, vous avez fait des carnavals, vous avez fait le carnaval de Bachat. Enfin, je ne sais pas s'il y en a un. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut vous produire à l'extérieur ? Oui, oui, oui. Si, justement, c'est ce que j'ai envie de développer. C'est-à-dire de faire vraiment vivre ça à mes élèves. C'est-à-dire de faire le plus de carnaval. Et en même temps, ce qu'il y a de super, c'est qu'elles font du sport tout en s'éclatant. Oui, voilà. Parce que c'est ça. C'est très physique. C'est très physique. Encore que vous avez une élève de 70 ans. 70 ans, voilà. J'ai une élève de 70 ans qui fait ça maintenant avec nous et qui s'éclate, qui a pris goût à ça. Et justement, elle travaille aussi tout ce qui est très féminin, tout ça, parce que la féminité n'a pas de limite. Et elle se fait plaisir avec ses danses, en fait. Alors, les enfants, c'est à partir de quel âge on peut les faire danser ? À partir de 5 ans. 5 ans. Donc, voilà. Donc, garçons et filles. Oui. Oui, je fais les garçons et les filles. Et est-ce que, donc, pour les adultes, moi, si je veux me mettre à danser la samba et porter des plumes, est-ce que c'est possible ? C'est possible. Les hommes aussi. Il peut y avoir des hommes. Pour le moment, je n'en ai pas. J'en ai eu cet été, j'ai eu beaucoup d'hommes cet été sur mes cours que j'ai donnés en bord de plage. Mais après, je suis capable de pouvoir enseigner la danse brésilienne à un homme, au bout de la pédagogie, qui est différente que celle de la femme. C'est-à-dire que la femme, c'est plus aérien, plus racieux. Et l'homme, c'est plus dans le dynamisme, la séduction, la ruse, qui joue de ça. Mais c'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'on est à la rentrée ? Est-ce que vous avez des spectacles prévus, qu'on puisse venir vous admirer, vous et vos élèves ? Donc, toujours, on fait tout ce qui est Téléthon. Oui. Le Téléthon. Ensuite, bon, mais sur le 10 septembre, il y aura le forum des Bachasses. Oui. Où je vais faire une démonstration. Mais après, avec les élèves, ça sera le Téléthon, le carnaval qui se trouve au mois de mars, à la chasse. Et ensuite, au niveau... On peut vous contacter de toute manière pour organiser comme ça. Après, il y aura d'autres trucs qui vont se mettre en place. Pour le moment, il n'y a rien de sur vous, mais il y aura autre chose. Alors, vous allez aussi au pays des huîtres, je veux dire, à Lecate. Oui, oui. Je vais développer aussi là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des demandes de la part des gens de Lecate au niveau de la danse. Et donc, je vais... Moi, je travaille en fait en tant qu'animatrice à l'école de Lecate. Et donc, j'ai déjà un peu initié mes danses aux enfants. Et ce qui a voulu, les parents ont demandé à ce qu'il y ait des cours. Donc, il y aura des cours pour enfants à Lecate et aussi pour les adultes à côté, à la palme. Voilà. Pour les adultes, ça sera la palme avec les adolescents. Mais pour les adultes, ça sera vraiment si bien dans les brésiliens. Les enfants, ça sera un peu plus dans le moderne et dans les urbaines. Alors, est-ce qu'il y a un site où on peut voir vos performances, où il y a des photos, etc., etc.? Alors, non, non, non. Je n'ai pas encore créé de site. Il y a votre Facebook perso, mais c'est le Facebook perso. Voilà. C'est ça. C'est le cas bien aussi. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a un contact, un mail qu'on pourrait donner pour vous contacter, un téléphone ? Alors, le mail, c'est rebecca.mbertia.live.fr et le numéro, c'est 0680 05 15 61. Alors, Rebecca, avant de terminer, est-ce que j'ai oublié de demander un truc qu'il faudrait le demander de suite ? Sinon, ça ne serait pas complet. Ou est-ce qu'on a fait le tour à peu près ? On a fait le tour. Juste que j'ai oublié aussi quand même de dire qu'à Lecate, il y a une très bonne école de musique qui va ouvrir une classe batucada sur les percussions brésiliennes. Et donc, on va faire un partenariat ensemble. C'est-à-dire que je vais animer des cours avec des musiciens, avec les élèves de l'école de musique de Lecate. Rebecca, merci. Merci beaucoup.